Pour ceux qui sont au courant, Matt Walsh avait fait un film, avait partagé un film, enfin il avait fait un film qui s'appelait What is a Woman ? Qu'est-ce qu'une femme qui a fait énormément de bruit aux Etats-Unis et même à travers le monde. Ce film est derrière un paywall, il faut payer pour le voir au travers du Daily Wire, qui est un journal américain. Ils ont décidé de rendre le film gratuit pour 48 heures, mais finalement ça fait plus que 48 heures qu'il est gratuit le film, directement sur Twitter, en uploadant le film directement sur Twitter, vous pouvez le regarder, il dure une heure et demie, sur What is a Woman. Il y a eu des menaces de faire bloquer le compte de Daily Wire ou de faire supprimer le tweet contenant le film par la modération de Twitter. Pourquoi ? Parce que dans le film, What is a Woman ? Il y a deux scènes où il m'est genre. Donc c'est-à-dire qu'il y a une femme trans et ils disent « il ». Et vous allez voir que Elon Musk est un peu le cul entre deux chaises et un des responsables de la sécurité chez Twitter démissionne à cause de la prise d'opposition d'Elon Musk et par le fait qu'il a finalement autorisé le film. Mais c'était compliqué. Vous allez voir, c'est diablement intéressant. Attention, please. Salut, c'est quoi ? Je t'écoute depuis le taf. Continue comme ça. Merci à toi, Perc. Merci à... Encore une fois, un grand merci à vous pour tous vos messages gentils, pour tous vos messages de soutien, pour tous vos messages d'encouragement. Ça fait beaucoup de bien au moral, aux chevilles. Et n'hésitez pas à continuer. Si vous n'avez pas regardé What is a woman, le lien est dans la description. Allez foncez le regarder. Alors, c'est en anglais, mais foncez le regarder. Il est juste incroyable. Incroyable. Sur le délire de l'idéologie trans, sur le délire de l'idéologie LGBT. Et encore une fois, je tiens à le répéter, encore une fois, 99% des LGBT, des trans, vivent leur vie normalement. En merde. Personne. Il y a 1%. Et dans ces... Et il y a 1% qui sont imbuvables sur les réseaux sociaux, qui ont un militantisme, un activisme totalement contre-productif et dégueulasse. Et parmi ces 1%, un bon... Une bonne grosse majorité n'est même pas concernée. C'est-à-dire, n'est même pas LGBT ou n'est même pas trans. Mais ils sont dans un combat un peu woke-progressiste. Et c'est ça qui est important. de prendre en compte. Et donc, ce film a failli se faire supprimer de Twitter pour mégenrage. Et pareil, il faut arrêter. Le mégenrage, c'est pas la fin du monde. C'est pas genre de l'antisionisme, c'est pas de l'antisémitisme. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Même moi, des fois, quand j'avais les cheveux longs, des fois, on m'a le pagaie de dos quand j'étais gamin. Tiens, jeune fille, je me retourne. Oh, pardon. C'est tout. Je me suis fait mégenrer. Je me suis pas transformé en poudre par terre à faire le magic carpe à rebondir. Et généralement, 99% des cas, ça se passe bien. Mais sur les réseaux sociaux, ils ont érigé ça en mode, si tu mets genre en face la personne, elle implose. Ce qui est complètement ridicule. Et donc, on a ceci. Vous allez voir, c'est assez funky la balayette. Donc, ça se passe en deux articles. Le 1er juin, Elon Musk répond au rapport que Twitter a annulé l'accord avec le film What is a Woman de Matt Walsh en raison d'une erreur de genre. Donc, le mégenrage. Le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a récemment répondu à un long rapport selon lequel Twitter avait mis fin à un accord avec The Daily Wire pour What is a Woman de Matt Walsh, film en raison d'une erreur de genre. Jeremy Boring, 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 Boring. On dit bien Boeing, donc ouais, ça doit être Boring. Il a écrit, co-fondateur et co-PDG du Daily Wire, s'est rendu sur Twitter pour détailler que Twitter avait annulé un accord pour la première du film sur la plateforme en raison de deux cas de mégenrage. Il a écrit, Twitter a annulé un accord avec le Daily Wire pour la première de What is a Woman gratuitement sur la plateforme en raison de deux cas de faute de genre Je ne plaisante pas. Boring a ensuite expliqué en quoi consistait l'accord et pourquoi il avait été annulé. Tout d'abord, il a expliqué qu'il prévoyait de diffuser le film gratuitement sur Twitter pendant les premières 24 heures, estimant que les récents engagements de Twitter en faveur de la liberté d'expression en feraient l'endroit idéal pour distribuer le film et faire avancer la conversation sur l'un des sujets les plus importants de notre époque. Ensuite, il a détaillé que Twitter nous a offert la possibilité d'acheter un package pour héberger le film sur une page d'événements dédiés et de promouvoir l'événement auprès de chaque utilisateur de Twitter au cours des dix premières heures. Boring a détaillé, nous avons accepté et signé un accord. Après avoir signé, Twitter a demandé à voir le film pour mieux comprendre quelle partie pouvait trigger les utilisateurs afin qu'ils puissent mieux préparer leurs réponses. Donc, ils savaient qu'il y avait un problème mais ils voulaient voir le film pour mieux préparer leurs réponses pour ceux qui allaient se plaindre du genre « Ah, mais comment vous pouvez scandaliser ? » « Ah, c'est scandaleux. » Ils ont dit qu'ils étaient toujours sur le pont pour le lancement alors nous leur avons envoyé un examinateur. Cependant, après avoir visionné le film, Boring a expliqué que Twitter nous a fait savoir que non seulement nous ne pouvions plus acheter le package qu'il proposait mais qu'il ne nous fournirait plus aucun support et limiterait en fait la portée du film et le qualifierait de conduite haineuse à cause d'une erreur de genre. Boring a ensuite détaillé que ce que Twitter contestait spécifiquement plus précisément dans le film un père se réfère à sa fille de 14 ans comme elle et un propriétaire de magasin utilisait le mauvais pronom dans une confrontation avec une personne trans. C'est ça le mégenrage. C'est-à-dire que t'es journaliste, tu couvres une chose, il s'engueule, il y en a un qui méjore l'autre, c'est toi qui paye les peaux cassées alors que t'es juste en train de couvrir une affaire. Et là tu te dis au bout d'un moment c'est juste une expression de vérité, c'est juste rapporter des faits. C'est complètement con en fait. C'est complètement con. Fait intéressant, Boring a ensuite détaillé que Twitter avait défendu sa décision concernant le film parce que bien qu'il ait supprimé le genre erroné, donc le mégenrage de leur politique, il considère toujours les abus et le harcèlement du mégenrage. Selon Boring, Twitter a demandé que le film soit remonté pour se conformer à leurs normes auxquelles The Daily Wire a refusé. Et encore heureux qu'il ait refusé. Quant au type de suppression que Twitter prévoyait d'infliger au film, s'ils étaient publiés sur le compte Twitter du Daily Wire, Boring a relayé que Twitter limiterait la visibilité si nous publions le film de toute façon. Twitter a répondu que nos propres abonnés ne pourraient pas pour le voir dans leur flux. Cela ont-il dit faire partie de leur politique de discours interdit. Il a décrit cette action comme disant vous avez le droit de voter mais nous ferons en sorte qu'ils ne soient pas pris en compte. Boring a ensuite critiqué Twitter et Elon Musk en écrivant les autres plateformes technologiques ont déjà décidé où elles se situaient dans le débat trans et démonétisent et dépriorisent tous ceux qui ne sont pas d'accord. Maintenant, Twitter a rejoint les rangs des autres surpuissances technologiques pour s'assurer qu'un côté du débat est supprimé. A Elon Musk, il a tweeté Elon Musk n'est pas redevable aux conservateurs. Il a le droit de diriger son entreprise comme il l'entend mais si Twitter va étrangler un côté de l'un des débats les plus importants auxquels la société est confrontée, il ne peut pas prétendre défendre la liberté d'expression. Il a ajouté « J'espère qu'Elon Musk reconsidérera cette politique affreuse si nous ne pouvons pas débattre de ces questions sur Twitter où pouvons-nous en débattre ? Si les conservateurs ne sont pas les bienvenus sur Twitter où sont-ils les bienvenus ? Il est peu probable qu'un autre centi-billiardaire vienne proposer une alternative. » Enfin, Boring a conclu son fil en écrivant « Nous prévoyons de publier le film de toute façon ce soir à 20h, heure de l'Est. Twitter mettra-t-il à exécution sa menace de l'étrangler et de l'étiqueter comme conduite haineuse où Twitter tiendra-t-il sa grande promesse ? Nous le découvrirons tous ensemble. » Musk a répondu au film de Boring en écrivant « C'était une erreur de la part de nombreuses personnes sur Twitter. » Donc il a engueulé, j'imagine, la modération de Twitter. « C'est définitivement autorisé. » Et bah, M. Musk, ça serait bien d'en parler à la modération française ! « Que vous soyez d'accord ou non avec l'utilisation des pronoms préférés de quelqu'un, ne pas le faire est tout au plus impoli et n'enfreint certainement aucune loi. » Il a ajouté « Je dois noter que j'utilise personnellement les pronoms préférés de quelqu'un tout comme j'utilise le nom préféré de quelqu'un. Simplement du point de vue des bonnes manières. Cependant, pour la même raison, je m'oppose au comportement grossier, à l'ostracisme ou aux menaces de violence si le mauvais pronom est utilisé. » L'explication de Musk sur les bonnes manières d'utiliser le pronom préféré ou les non-préférés est une charité mal avisée et une fausse compassion. L'évêque Michael Burbage explique dans sa lettre « A catechesis on the human person and gender ideology » Un évêque qui fait du catéchisme et qui parle d'idéologie de genre. Il prétend être transgenre où le désir de rechercher la transition repose sur une vision erronée de la personne humaine rejette le corps comme un don de Dieu et conduit à de graves préjudices. Affirmer quelqu'un dans une identité en contradiction avec le sexe biologique ou affirmer la transition souhaitée d'une personne c'est tromper cette personne. Cela implique de parler et d'interagir avec des personnes d'une manière mensongère. Bien que la loi de la progressivité puisse nous inciter à discerner les meilleurs moments pour communiquer de la plénitude de la vérité, nous ne pouvons en aucun cas confirmer une personne dans l'erreur. Mgr Burbidge conseille en outre les fidèles doivent éviter d'utiliser des termes ou des pronoms affirmant le genre qui véhiculent une approbation ou renforcent le rejet de la vérité par la personne. Il n'est pas sévère ou moralisateur de refuser d'utiliser un tel langage. Dans la culture plus large, les catholiques peuvent subir une pression importante pour adopter une terminologie culturellement approuvée. Poursuit-il. Cependant, en aucun cas, quiconque ne devrait être contraint d'utiliser un langage contraire à la vérité. Le droit de dire la vérité est inhérent à la personne humaine et ne peut être enlevé par aucune institution humaine. Enfin bon, une de leurs vérités, c'est que Dieu existe. Bon, vraiment. Les tentatives de l'État, des entreprises ou des employeurs d'imposer un tel langage, en particulier par des menaces de poursuites judiciaires ou de pertes d'emploi, sont injustes. Je suis totalement d'accord avec eux, évidemment, là-dessus. Nous devons aimer dans la vérité et la vérité doit être transmise avec précision par nos paroles. En même temps, la clarté doit toujours être au service de la charité dans le cadre du désir plus large d'amener les gens vers la plénitude de la vérité, professe Mgr Burbage. Malgré la réponse de Musk, il n'est pas clair si Twitter y adhère réellement. Boring a répondu à Musk en écrivant « J'apprécie la réponse. Nous avons posté les deux clips signalés par Twitter et ils étaient en effet étiquetés conduite haineuse et les fonctions de partage ont été désactivées sur la publication. Il a ajouté « Nous essayons de contacter votre équipe pour déterminer ce que cela signifie pour ces publications, si notre événement de ce soir sera autorisé ou non à se dérouler sans encombre et si nous serons autorisés ou non à acheter la page de l'événement en direct et à atteindre le bloc comme convenu à l'origine. » « J'apprécie votre point de vue sur le comportement poli mais notre travail consiste à débattre de la politique publique et de la philosophie en tant que telle. Nous avons l'obligation de parler d'une manière conforme à notre position. Notre espoir et que Twitter reste un endroit où nous sommes libres de le faire a conclu Boring. » Et il y a un autre article qui est assez intéressant qu'on va faire en même temps. C'est du coup, suite à cette débâcle, la responsable de la confiance et de la sécurité chez Twitter qui démissionne. Ella Irwin qui était responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter depuis le départ de Yoel Roth en novembre dernier a annoncé sa démission sans donner beaucoup d'explications. Elle était en charge de la modération du contenu sur la plateforme Twitter qui fait face à des critiques de la part de certains régulateurs pour sa gestion des discours haineux de fausses informations et de contenus sensibles. Ella Irwin avait déclaré dans une interview en décembre qu'elle se sentait encouragée par le PDG Elon Musk qui lui avait donné carte blanche pour protéger les utilisateurs quitte à réduire la portée de certains tweets. Elle a également été rejoint par A.G. Brown la responsable de la sécurité des marques et de la qualité des publicités qui a également quitté Twitter. La raison du départ d'Irwin n'est pas claire mais il coïncide avec une polémique sur les restrictions du partage d'une vidéo sur le thème transgenre du blog conservateur Daily Wire que Musk a désapprouvé en tweetant. C'était une erreur de la part de beaucoup de gens chez Twitter. C'est définitivement autorisé. Donc ça on l'avait vu il répète le film Mijandering on va pas le relire blablabla. La démission de Irwin semble avoir été précipité par des divergences internes sur la manière d'appliquer la politique de Twitter en matière de conduite haineuse qui a récemment été modifiée pour supprimer l'interdiction des erreurs de genre ciblées ou des noms de personnes transgenres. Cette politique interdit toujours les attaques directes contre les personnes sur la base de leur sexe et de leur identité sexuelle. La déshumanisation d'un groupe de personnes sur la base de leur sexe et de leur identité sexuelle et les images haineuses qui encouragent l'hostilité et la malveillance à l'égard des personnes sur la base de leur identité sexuelle. Boring a déclaré sur le Daily Wire qu'il avait rappelé Twitter donc là il rappelle l'effet du précédent article. Dans une précédente affaire Musk s'était permis de licencier un ingénieur juste parce qu'il l'avait corrigé sur Twitter. Eric Frunhofer le développeur avait remis publiquement en question l'évaluation de Musk dans un tweet d'excuses Musk a twitté qu'Eric Frunhofer avait été licencié. Le cabinet d'études Insider Intelligence a indiqué dans un rapport que Twitter perdra 32 millions d'utilisateurs d'ici à la fin 2024. La faute à des problèmes techniques et à la prolifération de contenus haineux. Plus de 32 millions d'utilisateurs de Twitter devraient abandonner la plateforme des médias sociaux au cours des deux prochaines années suite à des frustrations pour des problèmes techniques par l'augmentation des messages qu'il juge au faux sens. 32 millions d'utilisateurs vous pouvez pas me dire qu'il fallait que je dézoome. 32 millions d'utilisateurs mais prenez ça en considération ça paraît énorme en anglophonie. N'oubliez pas que Twitter en francophonie francophonie donc tout ce qui concerne le langage français c'est 200 000 utilisateurs. C'est peanuts. C'est ridicule. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte c'est-à-dire que quand vous voyez des ultra polémiques en France vous dites waouh ce qui se passe c'est de la folie furieuse c'est un truc de ouf toute la France en parle et tout ça concerne 200 000 utilisateurs à travers la Belgique Suisse Québec France et le reste du monde qui parle français. C'est rien c'est un pet de lapin. C'est un pet de lapin. Oh tiens c'est ma première fois sur la live ça parle de quoi aujourd'hui ? Là on parle de Twitter qui est encore dans la sauce. Peu de temps après la prise de pouvoir d'Elon Musk à Twitter ça on l'avait déjà lu dans les précédentes histoires n'hésitez pas à aller dans la playlist dédiée à Twitter on a parlé de tout ça. On a parlé de tout ça clairement. Quoi qu'il en soit très important allez regarder pendant qu'il est disponible le film What is a Woman il a été vu 180 millions de fois ce qui est énorme et franchement il mérite vraiment le détour vraiment 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 le détour n'hésitez pas à partager autour de vous les vidéos qui vous intéressent c'est comme ça que vous faites progresser la chaîne n'hésitez pas à vous abonner liker, clocher vous pouvez rejoindre également le Tipeee si vous voulez me soutenir financièrement ou alors rejoindre la chaîne si vous voulez me soutenir financièrement quoi qu'il en soit à bientôt pour d'autres aventures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada